Nous poursuivons notre tour des villes de Provence à trois semaines du second tour des municipales. Aujourd'hui gros plan sur Aix où Marie-Jouassin, la mer sortante, est dans une triangulaire. Direction Marseille ensuite où les restaurants ont repris leur activité comme partout en France. Pas forcément aussi fort qu'avant comme nous dira le chef de ce prestigieux restaurant de Bouillabaisse. Enfin le petit train touristique de Marseille a lui aussi repris du service pour le plus grand plaisir des premiers touristes de cette période post-confinement. Le 28 juin à Aix, le second tour des élections municipales se fera à Troyes. Le maire sortant, Marie-Jouassin, arrivée en tête au premier tour avec 30,28% des suffrages, repart en campagne avec une liste inchangée, confiante d'une avance qu'elle espère conforter. Je pense que sur la réputation qui est la mienne et sur les réalisations que j'ai faites, je pense que je devrais confirmer mon avance. Alors après la conforter, oui, j'espère la conforter. J'espère avoir beaucoup d'élus. Parce que vous savez, une ville, si je n'avais pas eu une belle majorité, 42 élus, je n'aurais pas pu réaliser tout ce que j'ai réalisé. Je crois que nous avons fait beaucoup pour cette ville en gardant une rigueur budgétaire forte. Je crois que les gens saillent, ils en sont conscients. Derrière le maire sortant, la candidate à l'REM, Anne-Laurence Petel, arrivée seconde au premier tour avec 20,45%, a appelé au rassemblement des progressistes et écologistes pour battre Marie-Jouassin. Après des négociations avec le candidat Europe Écologie-Les Verts, Dominique Sassoun, qui n'ont pas abouti, la députée candidate a conclu un accord avec neuf colistiers de la liste d'hiver droite de Jean-Marc Perrin. On part pour gagner, effectivement. Et puis moi, je suis très satisfaite de la liste qu'on a recomposée avec certains colistiers de Jean-Marc Perrin. Depuis le début, j'ai souhaité que la liste que l'on porte et le projet que l'on porte soit une liste de compétences avec des gens qui ont tous une valeur ajoutée et qui seront capables demain à la fois de gagner la ville, mais surtout derrière de gérer la ville. Et on est allé aussi choisir parmi les colistiers de Jean-Marc Perrin des gens qui apportent vraiment quelque chose et un supplément d'âme et une valeur ajoutée à la liste. Dernier candidat de cette triangulaire, troisième au premier tour avec 15,88%. Marc Pena, qui avait uni la gauche autour de la liste Aix-en-Partage, entend aujourd'hui rassembler les écologistes et abstentionnistes. Nous pensons que nous pouvons gagner. Je pense que, vous savez, ce deuxième tour n'est pas qu'un deuxième tour. C'est comme si on recommençait un peu l'élection. Alors on n'est plus que trois, mais d'après moi, les conditions ont tellement changé qu'il est difficile de dire qui pourrait être vainqueur. Et je pense que nous pouvons rassembler les votes de l'écologie et les votes populaires qui se sont abstenus le 15 mars. Nous pouvons aller plus loin, nous pouvons aller jusqu'à la victoire ou en tout cas être une force très importante dans le conseil municipal prochain. Et même si le maire sortant par favori avec 10 points d'avance, de nombreuses incertitudes demeurent, notamment au regard du taux d'abstention record au premier tour. Il y a pas mal quand même d'incertitudes parce que chaque principal candidat de la triangulaire a, semble-t-il, un peu épuisé ses réserves de voix. Donc ça va se jouer à la marge. Après, ce qu'il faut voir, c'est que l'abstention avait été monumentale au premier tour. Donc il y a aussi cet inconnu-là. Est-ce que les gens vont se rendre aux urnes le 28 juin, plus que ce qu'ils ont fait au 15 mars ? Donc du coup, ça va aussi un petit peu dépendre de ça, bien évidemment. Le 16 avril dernier, le chef de ce prestigieux restaurant du Vieux-Port de Marseille nous avait reçu, en plein confinement, une période très douloureuse. Mais bon, c'est un peu triste. Les frigos sont vides. Personne qui travaille. C'est un cauchemar. On n'aurait jamais pu imaginer ce qu'il allait arriver. La ville vide, pas de clients dans le restaurant. Donc il vaut mieux que lorsqu'on rouvre, tous les voyants soient ouverts et qu'on puisse travailler correctement. Deux mois plus tard, nous y sommes retournés. Le moral est de retour, même si le restaurant ne tourne pas encore à 100%. Écoutez, quand vous êtes venus la dernière fois, on nous avait annoncé la fermeture. On venait de fermer. C'était vraiment la désolation. Aujourd'hui, on est ouvert. Il est vrai que ça fait plaisir de rouvrir son affaire, de revoir un petit peu des clients. Mais quand même, l'activité, elle est basse. Alors, une table sur deux. Les serveurs, ils se nettoient les mains avec du gel hydroalcoolique à chaque fois qu'ils changent de table. Il y a le port du masque pour les serveurs. Les surfaces sont nettoyées régulièrement. Enfin, on a fait ce qu'il fallait pour les toilettes. Les vestiaires des clients, c'est interdit. Les vestiaires du personnel. Voilà, on est en place. Petite semaine, alors bon, c'est très calme le midi. Le soir, on va dire, fréquentation moyenne. On est à 25% du chiffre de ce qu'on devrait faire. Je pense qu'en juillet-août, avec le tourisme français et l'ouverture des frontières, on va un peu plus travailler. Si on fait 50% du chiffre de l'année passée, on sera content. Venez manger chez moi. Il y a des bons plats. L'emplacement est exceptionnel. Vous avez la bonne mer, les bateaux en face et le poisson. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du petit train de la bonne mer. Lui aussi a repris du service depuis mercredi. Le petit train touristique de Marseille roule de nouveau au départ du Vieux-Port. Du jour au lendemain, nous avons cessé notre activité. Donc ça a été très dur pendant ces plus de deux mois. Là, nous sommes de retour sur le Vieux-Port avec le sourire et on n'attend plus que les touristes. On n'est pas de Marseille, on est venus de Grenoble. On va découvrir des belles choses, j'imagine. Alors on prend le petit train déjà parce qu'on ne l'avait jamais fait. Et quand même, habiter dans le sud et ne pas avoir fait le petit train qui nous mène à Notre-Dame-le-Garde, c'est quand même raté quelque chose. Et donc déjà, on le fait pour la vue, mais surtout pour la bonne mer. Parce qu'on aimerait bien voir de plus près la bonne mer, tout simplement. On est très rassurés. Il y a du plexiglas entre chacun, donc il n'y a pas de souci. Nous avons adapté des plexiglas entre chaque banquette pour que tous les usagers soient protégés de ce virus, on va dire. Nous avons deux circuits. Il y en a un qui va jusqu'à Notre-Dame-le-Garde en passant par le bord de mer. Le deuxième parcours, on nous amène dans le quartier historique, le panier. Les deux premiers jours, ça a été très dur. Là, aujourd'hui, on commence un petit peu à avoir des touristes. Mais bon, quand je dis un petit peu, c'est très peu. Mais on espère que ce week-end, le beau temps va être au rendez-vous pour qu'on se retrouve sur le Vieux-Port. Si vous avez souffert du mistral qui soufflait fort aujourd'hui, rassurez-vous, demain, les rafales seront bien moins fortes et il fera beau sur la majeure partie de la région. Très beau en Corse, quelques nuages, malheureusement, sur le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence. Jetons un oeil aux températures du matin. Elles sont fraîches dans les Alpes-de-Haute-Provence puisqu'il fera 9 à Manosque, 7 à Dignes. Mais déjà jusqu'à 16 degrés à Toulon, 15 à Marseille, 14 à Arles, 11 à Avignon, 15 à Ajaccio. Et l'après-midi, il fera chaud pour tout le monde. Regardez, 25 à Marseille, Toulon, Aix, Bastia, jusqu'à 27 à Arles et même 28 à Avignon. Nous fêterons les Norbert. Sous-titrage Société Radio-Canada